Bonjour, je m'appelle Sybille et je suis médiatrice scientifique au muséum de Bordeaux sciences et nature. Je vais vous parler du crapaud calamite, un amphibien peu connu qui est pourtant présent dans toute la France métropolitaine excepté en Corse. Il est de couleur blanchâtre avec des marbrures vertes et possède généralement une ligne jaune au milieu du dos. C'est un crapaud qui ne saute pas, il se déplace en marchant et peut même courir. C'est un animal nocturne qui sort la nuit chassé des insectes et des limaces qu'il attrape grâce à sa langue collante. On le retrouve dans des milieux à végétation clairsemée et à proximité de cours d'eau ou de mare. Ses prédateurs ce sont les oiseaux nocturnes, les serpents et certains mammifères. Il y vaine dans un terrier et il en sort au printemps. Pour attirer les femelles, les mâles ont un champ très puissant et qui peut être attendu à plus de deux kilomètres. Le crapaud calamite pond dans des plans d'eau temporaires, ce qui peut occasionner une forte mortalité des larves si ce plan d'eau s'assèche avant que les larves aient fini de se développer. Alors pour compenser cette mortalité, le crapaud calamite pond beaucoup d'œufs, les larves se développent rapidement et la saison de reproduction est longue puisqu'elle s'étend d'avril à septembre. Le crapaud calamite, il est menacé par la dégradation de ses habitats puisque l'assèchement des zones humides va limiter ses cibles de plantes. Pour sauvegarder cette espèce, il est donc important de préserver les cours d'eau et les mâres. J'espère que la vidéo sur le crapaud calamite vous a plu. A bientôt et restez confinés !